... Tout à l'heure en venant, je m'étais un peu perdu, j'ai rencontré quelqu'un qui est comme moi, c'était un peu perdu, qui est dans la salle. Je lui demandais ce qu'il fait dans la vie. Il me disait que je m'occupe d'un site de partage de voitures à Paris. Je lui demande si ça marche. Il me dit non, ça roule. Mais en fait, ça roule moyennement bien. C'est difficile. Ça fait deux ou trois ans qu'on a commencé et on ne décolle pas. On a du mal. Et je lui ai répondu, mais vous aurez du mal tant que ces problématiques-là ne seront pas prises au niveau macroéconomique. Pourquoi ? Parce que les modèles dont nous parlons, économie contributive, économie collaborative, etc., ce sont des modèles qui remettent en cause à peu près toutes les catégories de l'organisation sociale issue du XXe siècle qui définissait, par exemple, à quoi sert la fiscalité ? Qu'est-ce que c'est que le droit du travail ? Qu'est-ce que c'est que la propriété ? Qu'est-ce que c'est qu'une société ? Au sens, une société anonyme, etc. Toutes ces choses-là doivent être remises en cause. Et par ailleurs, doit être aussi remise en cause la question de savoir quelle est la responsabilité des individus. Pour préciser mon point de vue juste à ce propos, dans une société de consommation, les individus n'ont aucune responsabilité. C'est ça le but de la société de consommation. On vous décharge de toute responsabilité, même de conduire votre voiture. Google, là, dont j'ai eu une affiche, vous le savez bien, travaille sur un modèle d'automobile entièrement automatisé. Il n'y a plus aucune responsabilité à avoir. Conduisez même plus votre bagnole. Vous n'occupez plus d'élever vos gosses, vous n'occupez pas d'enterrer vos parents. À la limite, on va même faire le deuil à votre place. Ça, c'est la société de consommation. C'est ça dont vous ne voulez plus. Et vous avez bien raison. Vous, vous voulez une société du partage. La société du partage étant, d'ailleurs, à mon avis, idéalement réalisée dans ce qu'on appelle les savoirs. Parce qu'un savoir, ce qu'on appelle un savoir, c'est quelque chose qui est partagé. On hérite d'un savoir et on transmet le savoir dont on a hérité et qu'on a transformé éventuellement en contribuant à ce que j'appelle avec Gilbert Simonon son individuation. C'est une façon un peu compliquée et terminologie philosophique pour qualifier, par exemple, ce que fait un développeur dans un logiciel libre et qui, à un moment donné, propose des modifications ou des applications autour d'un noyau, etc., des plugins ou autres. C'est ce que j'appelle un processus d'individuation. Dans la société productiviste du 19e siècle et encore plus dans la société consumériste du 20e siècle, on a mis en oeuvre les technologies industrielles comme, par exemple, le machinisme lié à la machine à vapeur du 19e siècle et ensuite les processus de production automatique du 20e siècle, mais aussi les méthodes de prescription des comportements par le marketing ou les médias, par exemple, en vue de décharger ou plus exactement de priver les travailleurs, par exemple, du savoir travaillé. Ils n'avaient plus aucun savoir. Le savoir était passé dans les machines. Et de décharger les consommateurs du savoir vivre. Ils n'ont plus de savoir. Le savoir est passé. Ce n'est pas un savoir, d'ailleurs. C'est de la prescription. C'est passé dans les cabinets de marketing qui vous disent voilà ce qu'il faut porter cette année comme godasse. Voilà comment il faut consommer telle chose, etc. Il n'y a plus de savoir vivre. Il n'y a donc plus d'individuation du mode de vie par vous et moi. Il n'y a plus de participation, comme on dit parfois. Il n'y a plus de contribution. Il n'y a plus de collaboration. Il y a un ennui mortel. Il n'y a plus de savoir. Il n'y a donc plus de saveur. La vie devient insipide et en plus dangereuse. Et en plus dangereuse parce que les consommateurs ce sont des gens dangereux. Ils gaspillent. Ils ne se rendent pas compte de la dépense énergétique, de la dépense de matières premières. Ils sont irresponsables. En plus, ils ne s'occupent même plus d'élever leurs gosses. Ils préfèrent acheter des bagnoles que de mettre de l'argent dans l'éducation de leurs enfants, par exemple. Et ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'on n'arrête pas de leur matraquer toute la journée dans la tête. Je crois que vous et nous, vous, dans l'économie collaborative, nous, dans ce qu'on appelle l'économie de la contribution, nous voulons en finir avec ça. D'abord parce que ce n'est pas du tout rationnel, que c'est extrêmement dangereux pour l'humanité. C'est même insoutenable et à court terme, maintenant à très court terme. Et en plus, parce que ça nous rend malheureux. Les consommateurs sont malheureux. Je le répétais hier dans une émission de télévision, il y a déjà six ans, en 2007, une sociologue américaine a fait une enquête qui a montré que 81% des Américains considèrent que la consommation n'est pas bonne pour eux. Ça fait beaucoup. 81%. Ça veut dire qu'il n'y a plus que 19% d'Américains qui adhèrent au mode de vie consumériste, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois « the American way of life ». Il y a un grand malaise. Et nous, nous disons qu'il y a une alternative. Nous, vous et nous, nous disons qu'il y a une alternative. Cette alternative, c'est l'alternative de ce que vous appelez le partage. Et moi, j'appelle ça le savoir. Parce que partager, c'est partager un savoir. Un savoir vivre, un savoir faire ou un savoir théorique. Pour le dire dans un langage un peu surcodé qui peut-être va vous déplaire, nous sommes dans un... Arsène Schrist, nous disons que nous sommes entrés à l'époque de la déprolétarisation. déprolétarisation. Je dis que ça va peut-être vous déplaire parce que déprolétarisation, ça renvoie à prolétarisation qui renvoie à Karl Marx qui a une mauvaise image parfois dans l'imaginaire collectif à mon avis bien à tort. Mais, je dis bien à tort parce que Marx est une chose, le marxisme, ce s'en est une autre. Le marxisme a mal compris à mon avis ce que disait Marx. Et ce que disait Marx, c'était précisément à travers ce concept de prolétarisation que la société industrielle qu'il décrivait, qui est le productivisme du XIXe siècle, privait les travailleurs de leur savoir travailler. Et que ça, c'était une situation qu'il allait falloir dépasser. Ce qu'il n'a pas analysé Marx au XXe siècle, c'est le fait que les consommateurs eux-mêmes ont été privés de leur savoir vivre et pas simplement de leur savoir faire. Nous, au début du XXe siècle, on a constaté que ce sont les concepteurs qui sont privés de leur savoir concevoir. Il y a eu un article il n'y a pas très longtemps qui m'était signalé d'ailleurs par un adhérent d'Ars Industrialis il y a deux ou trois mois que je vous recommande vraiment de lire. Il s'appelle The Functional Stupidity. Il a été publié par la revue de le Journal of Management de Londres qui est un très grand journal de management qui a été écrit par deux chercheurs, un anglais et un suédois, je crois, je ne me souviens pas de leur nom, où ils montrent qu'ils ont fait une étude sur le fonctionnement des processus et des individus qui travaillent dans les processus de la finance de la city, etc. Ils ont montré que toute l'organisation du travail était faite pour conduire au développement de ce qu'ils appellent une stupidité fonctionnelle. En anglais, stupidité, on peut traduire par une bêtise fonctionnelle. Moi-même, j'ai soutenu dans plusieurs livres que nous sommes entrés depuis une dizaine ou une quinzaine d'années dans ce que j'ai appelé la bêtise systémique. Et pour le montrer, j'ai essayé de m'appuyer sur le système de défense qu'Alan Greenspan avait adopté contre, enfin, pas contre, au cours d'une audition que lui avait imposée la Chambre des représentants à Washington en 2008 après l'effondrement de Lehman Brothers et pour défendre son incurie, son incompétence, le nombre incroyable de décisions absurdes qu'il a pu prendre, à commencer par l'agétimation des subprimes, le soutien à Bernard Madoff, le fait de laisser tomber Lehman Brothers et d'avoir créé l'effondrement de la finance planétaire, etc. Eh bien, sa réponse a été dit de toute façon, je n'y comprends rien, personne n'y comprend rien parce que tout est passé dans le système technique, tout est passé dans les machines, dans les automatismes. C'est de ça dont je voulais vous parler et là, je vais attaquer le cœur de mon propos. Nous sommes en train de nous engager dans une société des automatismes. L'automatisme, ça a commencé à prendre une place très importante dans la vie quotidienne dès le 19e siècle dans les modes de production. Ça a pris une nouvelle dimension à partir des années 60 avec l'informatique qui est un nouveau stade de l'automatisation. Mais, on n'a encore rien vu. Dans les 10 ou 20 ans qui viennent, l'automatisation va se développer à un point absolument incommensurable, incomparable. Elle va être partout, cette automatisation. il y aura des capteurs dans nos corps, par exemple, qui feront des traitements automatiques pour réguler un certain nombre de processus. La médecine que développe Philips, par exemple, est orientée par là. Il y aura évidemment des automobiles automatiques qui se conduiront toutes seules. Il y a déjà, pour la première fois en France, je suis allé dans un magasin il y a trois jours dans une grande surface où il n'y avait plus du tout de caissière et où donc vous passez devant des automates, L'automatisation va se généraliser. Ça pose un énorme problème. Si les automates remplacent, ou les robots si vous préférez, remplacent les gens qui travaillent dans les usines, dans les supermarchés, dans les bureaux, parce que ça marche aussi dans le domaine tertiaire, mais qui va consommer la production ? Ce n'est pas les robots qui vont consommer. Les robots qui consomment de l'électricité. Comment repenser le système économique ? Voilà un sujet qui est au cœur de ce dont vous parlez ici. Le système économique du XXe siècle on posait sur l'idée que par les gains de productivité réalisés grâce déjà à l'automatisation qui était liée au travail à la chaîne, on allait créer une solvée, on allait faire des économies d'échelle en matière de production telles que le coût des produits industriels allait énormément baisser et comme il y aurait beaucoup de rentabilité, les salaires des ouvriers augmenteraient, ça c'est ce qu'on appelle les américains no-of-life, et du coup les ouvriers pourraient consommer ce qu'ils produiraient et donc il y aurait un cercle vertueux qui augmenterait production, consommation, etc. jusqu'à ce que ce système se soit effondré pour mille raisons que je n'analyserai pas ici aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons penser l'automatisation qui est en train de venir ? Je vous pose cette question parce que ce que nous nous appelons l'économie de la contribution, nous disons que ça repose fondamentalement sur des automatismes. ce qui fait par exemple que le logiciel libre a pu se développer comme une industrie véritablement, une technologie industrielle, une innovation technologique qui est basée sur la contribution et qui est basée sur la co-implication de tous ceux qui ont affaire avec un logiciel par exemple, sur le partage des responsabilités, sur de nouvelles modalités d'organisation du travail, sur le changement des règles de propriété, etc. Qu'est-ce qui a rendu possible tout ça ? L'algorithmique, c'est-à-dire un processus d'automatisation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande vague d'automatisation qui est en train de venir vers nous et que cette vague d'automatisation, elle peut conduire soit à une extrême aggravation de la dépendance, du consumérisme, de la crétinisation généralisée. Et on est bien partis avec ça à travers Facebook, la traçabilité et toutes ces choses-là. parce que Facebook, c'est une espèce, c'est le développement de ce que j'avais appelé il y a dix ans une fourmilière numérique où vous produisez des traces comme les fourmis produisent des traces dans une fourmilière. Vous savez peut-être que dans une fourmilière, il y a cinq ou six rôles principaux entre les fourmis, les fourragères, les nurses, les soldats, la reine, etc. où ils partagent un certain nombre de tâches, ces animaux. Imaginez par exemple que vous êtes dans une fourmilière où 50% des soldats sont en dehors de la fourmilière et qu'un fourmilier arrive, un mangeur de fourmis, et qu'il bouffe 50% de ses soldats. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la fourmilière ? Il se passe que tout à coup, toutes les fourmis tendent à devenir des soldats. Ça, ça a été étudié par un laboratoire d'informatique et d'entomologie, enfin disons d'une collaboration entre des entomologistes spécialistes des fourmis et des informaticiens spécialistes de ce qu'on appelle les systèmes multi-agents au Laforia à l'Université de Paris 6 il y a à peu près 20 ou 25 ans. Ça a été étudié sous l'angle de ce qu'on appelle des sociotomies. On a étudié ce qui se passe lorsque dans une fourmilière on supprime toute une partie des agents qui ont une fonction comme par exemple les soldats. on s'aperçoit que toutes les autres fourmis tendent à devenir des soldats jusqu'à ce que la proportion de soldats ayant été atteinte les fourmis restantes qui ne sont pas devenues des soldats reviennent à leur rôle. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est parce qu'une fourmi quand elle s'occupe des larves par exemple c'est ce qu'on appelle une nurse elle émet un message qui est un message chimique on appelle ça un phéromone et ce message dit je suis une nurse. et il faut qu'il y ait pour l'ensemble des fourmis un gradient de message chimique d'un certain niveau pour que la fourmi reste dans son rôle. S'il y a un gradient qui baisse pour tel rôle elle tend à aller vers le nouveau rôle. C'est ce qu'ont fait apparaître les systèmes multi-agents simulant des sociétés de fourmis. Et qu'est-ce que vous fait faire Facebook ? Il vous fait émettre des phéromones numériques en disant je suis Bernard Stiegler président d'Ars Industrialis ceci cela et il vous fait faire ça à travers une catégorisation qui s'appelle un profilage et qui va vous standardiser ou vous catégoriser pour vous faire entrer dans une formulaire qui est la formulaire du marketing. Et ça c'est extrêmement dangereux. Mais nous nous soutenons que ces technologies les réseaux sociaux la traçabilité numérique les automatismes les algorithmes etc. permettent aussi de faire exactement le contraire. Ce que je suis en train de vous dire c'est que pour nous Ars Industrialis la technologie ou la technique en général c'est ce que nous appelons un pharmacone c'est un poison mais c'est aussi un remède et que la politique ça consiste à faire en sorte que le pharmacone soit plus un remède qu'un poison. Aujourd'hui nous vivons une révolution pharmacologique à travers l'apparition du numérique. Il nous faut une politique et en particulier une politique européenne pour éviter que le numérique serve à faire de l'Europe une fourmilière numérique en plus qui sera exploité par de très grosses fourmis qui vivent aux Etats-Unis et qui vont capter à travers des systèmes très élaborés aujourd'hui qui sont en plus totalement défiscalisés toute la valeur produite ici au bénéfice de leurs propres intérêts. comme nos hommes politiques nos entrepreneurs pour une grande partie d'entre eux ne comprennent absolument rien à ces questions nous sommes en train de dépérir mais c'est à nous c'est pas à nous de les accuser de ne rien y comprendre c'est normal qu'ils y comprennent rien c'est nouveau ça c'est tout nous nous prétendons y comprendre quelque chose et bien essayons de comprendre encore beaucoup mieux et surtout faisons-nous mieux comprendre d'eux. qu'est-ce que ça veut dire se faire mieux comprendre d'eux ça veut dire qu'il est temps que les gens qui comme vous et nous croient à la possibilité d'une émergence d'une autre économie fondée sur le partage le partage des responsabilités c'est-à-dire du savoir des savoirs à travers des technologies qui le permettent ce qu'on appelle des technologies réticulaires et numériques et bien il faut que nous commencions à élaborer un vrai travail de plateforme d'élaboration de plateforme de proposition des propositions précises pour dire nous quittons une société qui est en train de disparaître mais qui reste bien qu'elle soit en train de disparaître 80, 85 ou 90% de l'activité économique actuelle mais dont on sait que dans 5 ans 10 ans 15 ans ça ne peut pas continuer de toute façon il n'y a plus assez de pétrole il n'y a plus assez de ceci il n'y a plus assez de cela et en plus ça pollue énormément ça ne peut pas continuer ce n'est pas possible donc ouvrons une négociation avec les pouvoirs publics avec les pouvoirs politiques et pas simplement au niveau national ou européen mais au niveau mondial ouvrons une négociation pour dire dans les 10, 15, 20 ans qui viennent on fait une transition mais ce n'est pas simplement la transition énergétique chère à Jean-Luc Mélenchon et aux écologistes ça fait partie de la transition énergétique de ça mais c'est beaucoup plus ample que cela et ça suppose de repenser toute l'organisation du travail le droit du travail la fiscalité etc. par exemple la robotisation l'automatisation qu'est-ce que ça permet à quoi ça sert d'automatiser si vous réfléchissez bien l'automatisation ça sert à gagner du temps vous automatisez par exemple sur votre ordinateur je ne sais pas vous utilisez la fonction rechercher sur votre traitement de texte par exemple vous cherchez un truc vous avez la fonction là sur moi c'est un Macintosh Spotlight c'est un automatisme un algorithme qui vous permet de rechercher vous gagnez du temps beaucoup de temps extraordinaire même le temps qu'on gagne avec cette fonction search pour un mec comme moi qui suis universitaire qui travaille à écrire des livres et qui en lit beaucoup j'ai multiplié ma productivité par 20 alors c'est bien productivité quel mot horrible non non moi ça ne me fait pas horreur du tout la productivité moi je veux être productif je suis heureux quand je produis je me sens beaucoup mieux quand je produis que quand je ne produis pas le problème ce n'est pas la productivité c'est quelle productivité on est beaucoup plus productif par exemple dans le logiciel libre que dans le logiciel propriétaire c'est pour ça que le logiciel libre est aujourd'hui majoritaire sinon il ne serait pas imposé donc il ne faut pas rejeter la productivité ce qu'il faut rejeter c'est le productivisme ce n'est pas la même chose tout comme il ne faut pas rejeter la science il faut rejeter le scientisme c'est pas la même chose quoi qu'il en soit ce que j'étais en train de vous dire c'est que l'automatisation ça permet de gagner du temps qu'est-ce qu'on fait de ce temps ? si on suit l'injonction de Benjamin Franklin dans ce qu'on appelle le serment de Benjamin Franklin si on prononce correctement qui dit à la fin du 18ème siècle time is money le temps le temps c'est de l'argent gagner du temps avec une automatisation c'est transformer ce temps en argent et pouvoir investir encore plus d'automatisation etc. par exemple moi je dis que ça c'est une vision étriquée du temps parce que ça c'est une conception du temps qui repose sur le temps calculable c'est-à-dire le temps des particularités qui ne sont pas des singularités ce que l'homme cherche en général c'est la singularité c'est pas la particularité dans une fourmilière il y a des particularités mais dans une société humaine il y a des singularités Pablo Picasso Ivariste Gallois Périclès François Hollande ce sont des singularités chacun y compris des singularités normales chacun veut être une singularité et c'est normal pourquoi ? parce que le désir désire le singulier vous tombez amoureux de quelqu'un par exemple ce que vous aimez dans ce quelqu'un c'est que ce quelqu'un n'est pas les autres il n'est pas ou elle n'est pas comme les autres voilà par exemple ce que produit le rapport à l'objet désiré le sentiment d'une singularité qui vous affecte vous singulièrement et personne d'autre comme vous mais ce qui est vrai dans le domaine amoureux est aussi vrai dans le domaine du travail les gens qui aiment leur travail sont affectés par quelque chose qui les touche qui est une singularité qui les anime qui est un objet de désir et qui les rend heureux qui leur permet d'acquérir des savoirs d'augmenter leur individuation de s'enrichir de s'altérer ce temps-là n'est pas le temps du calcul c'est le temps de l'incalculable moi je défends avec quelqu'un qui s'appelle Mauricio Lazzarato l'idée que enfin quand je dis moi nous à Arsène Husseris nous défendons l'idée que il y a d'ailleurs une dizaine d'années je suis venu ici même au Cameret Sauvage l'année où les intermittents du spectacle ont vu leur statut remis en cause par Jean-Jacques Ayagon le ministre de la culture de l'époque j'étais venu ici pour participer à une manifestation contre la remise en cause de ce statut c'est pas simplement parce que j'aime bien les artistes et le monde des intermittents du spectacle que je connais très bien mais c'est parce que je considère que ce régime de travail et cette organisation de l'indemnisation de chômage basée sur les intermittents l'intermittence c'est-à-dire l'intermittence du temps de production avec des temps de formation de développement de soie etc. extrêmement long éventuellement et bien c'est l'avenir de la gestion du temps rendu libre par l'automatisation et qui n'est pas un temps directement transformable en argent il est transformable en une valeur qui est une valeur sociale Franck Cormeret qui travaille à Arsène Isrealis quand je dis il travaille il n'y a personne qui travaille à Arsène Isrealis mais qui collabore qui contribue aux travaux d'Arsène Isrealis qui est un universitaire de Bordeaux il appelle ça la valeur sociétale c'est une valeur qui ne suce pas qu'est-ce que font les intermittents par exemple dans le mode théâtre ils produisent des spectacles de théâtre je ne sais pas Shakespeare Sophocle Pirandello ou des artistes contemporains et en principe ce qu'ils produisent ce sont des oeuvres et si ce sont vraiment des oeuvres les oeuvres ça ne suce pas vous ne verrez jamais personne dans un musée dire bon allez hop ces tableaux là on les a assez vus je les fous à la poubelle et j'en fais venir d'autres non ça ne marche pas comme ça un musée ça vous pouvez le faire dans un magasin vous faites du réassort vous débarrassez un certain nombre vous allez ça se vend plus et machin je balance mais dans un musée vous ne jetez jamais pourquoi ? c'est parce que vous avez affaire à des oeuvres et les oeuvres c'est du savoir le savoir ça n'est réductible ni à valeur d'échange ni à valeur d'usage la valeur d'échange c'est ce qui est monétisable directement sur le marché et la valeur d'usage c'est ce qui qui permet quand on dispose d'une valeur d'échange d'acquérir quelque chose pour l'user et quand on l'a suffisamment usé comme sa paire de chaussures on le met à la poubelle mais il y a une troisième valeur que j'appelle moi la valeur pratique ou praxique qui est une valeur inusable c'est ce qu'on appelle les valeurs d'ailleurs le beau le juste le vrai mais aussi beaucoup d'autres choses c'est inusable ça ne suce pas une société qui n'est pas capable de cultiver des valeurs de ce type est condamnée à l'effondrement c'est ça qui nous est là en ce moment un grand philosophe avait parlé de ça il s'appelait Frédéric Nietzsche il disait en 1880 ce qui va frapper maintenant l'occident c'est le nihilisme la destruction de toutes les valeurs et ça durera disait-il 200 ans donc il y a encore un peu de temps à supporter la situation ce que je crois moi c'est qu'aujourd'hui nous devons élaborer une alternative à ce nihilisme à travers précisément une culture de la responsabilité du partage de la contribution qui repose sur un rapport à l'automatisation qui ne rejette pas l'automatisation mais qui met l'automatisation au service de la production de temps non pas disponible pour Coca-Cola mais de temps de savoir nous entrons dans le temps de savoir et ce temps de savoir c'est un temps de la responsabilité qui permet de vivre plus intelligemment en se gaspillant moins de choses les gens qui consomment énormément c'est parce qu'ils sont malheureux donc ils ont besoin de compenser il y a des gens qui consomment beaucoup de sucre il y a des gens qui ne mangent pas aussi il y a des phénomènes comme ça d'alorexie qui sont un peu l'inverse de cela avec des symptômes inversés mais tout ça ce sont des pathologies liées à la consommation ce dont nous sommes convaincus je crois vous et nous c'est que ça ça peut se dépasser aujourd'hui mais si on veut le dépasser il faut développer une vraie politique et pour développer cette politique il faut développer ce que j'appelle une nouvelle critique de l'économie politique il faut bien réfléchir sur les raisons pour lesquelles le système antérieur a fonctionné pourquoi il a cessé de fonctionner pourquoi nous le combattons aujourd'hui et comment il est possible de réaborder d'une manière globale et au niveau macroéconomique un processus négocié avec les pouvoirs publics qui permettra à la personne que j'ai rencontrée tout à l'heure qui a son site de partage d'automobiles de faire que son site commence à monter vraiment et que son activité devienne vraiment une activité qui lui permette de vivre parce qu'il faut aussi vivre avec tout cela et c'est une autre économie à mettre en place il y a aussi à réfléchir au processus de monétisation ou de monétarisation nous disons nous par exemple Ars Industrialis qu'il faut repenser toute la fiscalité pour permettre de soutenir de la production de valeurs contributives et que cette production de valeurs contributives qui est indispensable à l'économie de la valeur d'échange et de la valeur d'usage ce que nous appelons la valeur contributive c'est la valeur de ce qu'on appelle aussi les externalités positives que les gens soient bien éduqués etc c'est typiquement ce que fait Wikipédia en produisant l'immense valeur que produit Wikipédia avec des moyens absolument rudimentaires enfin pas rudimentaires mais extrêmement modestes mais la contribution de millions de gens ça c'est une nouvelle économie mais cette économie il faut vraiment la penser et ça suppose un travail très approfondi avec des juristes avec des spécialistes de propriété de fiscalité d'organisation du travail etc et il faut maintenant que nous passions à cette échelle là je termine en vous disant que nous avons connu je crois la période je dirais de l'enfance du sujet dont nous parlons il faut maintenant que nous entrions dans l'adolescence comme on suit à devenir adultes et que nous fassions des propositions très concrètes pour que nos démarches puissent commencer à vraiment transformer les choses merci de votre attention alors on a encore 10 à 15 minutes avec Bernard je sais qu'il est assez pressé je pense qu'il y a beaucoup de questions dans l'audience je voulais juste savoir si Michel Bowens était dans la salle ou pas est-ce que Michel est là ? non il n'est pas là on voulait éventuellement procéder à un jeu de questions réponses avec Michel Bowens qui est un économiste et philosophe aussi sur toutes ces questions et qui est intervenu hier soir en clôture du Wisherfest consacré aux sessions économiques et qui a tenu un discours assez similaire mais avec un point de vue beaucoup plus économique et il s'est positionné sur des scénarios d'évolution de la société à horizon 5 ans 10 ans qui était assez intéressant mais je pense que vous aurez l'occasion d'échanger avec Michel Bowens à nouveau je propose de prendre une première question dans l'audience bonjour merci pour votre propos juste une question alors finalement puisque vous avez commencé par ça en disant collaboration contribution je ne sais pas si on parle de la même chose comment vous définiriez finalement les différences en fait pour moi il n'y en a pas mais mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas pour moi qu'il n'y en a pas j'ai souvent des discussions avec mon adjoint à l'IRI et Vincent Puig qui me disent souvent économie collaborative plutôt qu'économie contributive lui a tendance à dire que par exemple le contributif c'est comment Google vous pique des données personnelles et puis vous fait contribuer sans que vous le vouliez pour moi c'est pas du contributif ça c'est un modèle de traçabilité hyper consumériste qui n'est pas contributif ce que j'appelle contributif le contributif c'est une contribution délibérée voulue avec un projet contributif et mais où la contribution il faut l'entendre dans tous les sens du terme et notamment la contribution également financière j'aime bien rappeler souvent que autrefois quand j'étais jeune on parlait pas de l'hôtel des impôts on parlait des contributions l'hôtel des contributions les impôts ça s'appelait les contributions je dis cela aussi parce que souvent on dit bon l'économie nouvelle c'est l'économie du gratuit je dis pas du tout moi je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent ça n'existe pas de gratuit s'il existe le gracieux la grâce le carisse voilà ça ça existe enfin c'est pas exactement que ça existe d'ailleurs ça consiste c'est important mais le gratuit d'un point de vue économique ça n'existe pas tout le monde à un moment donné il y a forcément quelqu'un qui investit quelque chose qui donne quelque chose qui apporte quelque chose ça peut être celui qui contribue ça peut être quelqu'un qui rémunère celui qui contribue etc mais ça c'est une dimension de la contribution la contribution c'est ce qui va à un moment donné consister à apporter quelque chose en termes de par exemple y compris d'argent alors nous ce que nous appelons la contribution c'est un dispositif qui fait que le contributeur est responsable de toutes les dimensions de la contribution responsable ne voulant pas dire qu'il va forcément par exemple mettre de l'argent s'il n'en a pas il n'en mettra pas mais il est responsable c'est à dire qu'il est il a à rendre des comptes et il a à demander des comptes il peut demander des comptes sur cette dimension là par exemple ça c'est extrêmement important et pour nous l'économie contributive c'est ce qui doit permettre c'est ce qui doit constituer un cadre contractuel pour développer ce que nous appelons des projets contributifs et j'avais d'ailleurs le projet à un moment donné j'en ai parlé malheureusement avec un élu mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons que je ne peux pas développer ici à une époque nous avions envisagé d'expérimenter la transformation de ce qu'on appelle les budgets sociaux que les départements versent aux gens les minima sociaux etc en budget contributif et en disant on transforme tous vos minima sociaux en contributifs et si vous entrez dans des projets contributifs ils peuvent augmenter ces minima parce que vous avez besoin de plus de moyens tout simplement vous avez des projets qui exigent on avait réfléchi beaucoup à ça on n'a pas pu le faire parce que finalement ça contrevenait à toutes les règles officielles évidemment et on n'a pas obtenu de créer une zone franche moi je plaide en ce moment pour créer des zones franches contributives où on permettrait à des territoires d'expérimenter vraiment des choses y compris les monnaies alternatives etc ou les monnaies complémentaires alors pour moi l'économie contributive c'est une économie collaborative collaborative volant dire travailler ensemble la contribution c'est du travail que cette contribution soit quand on va jouer dans un orchestre amateur de rock ou une fanfare ou n'importe quoi c'est une contribution c'est du travail quand on va jouer au foot on travaille moi quand j'écris un livre je travaille et ce travail là c'est mon pied c'est mon bonheur donc voilà et ça contribue à mon enrichissement c'est ça l'économie contributive c'est quelque chose qui fait que vous allez bosser en bossant vous vous développez et vous savez pourquoi vous allez travailler du coup donc c'est une économie de motivation extrêmement puissante je ne fais pas de différence avec l'économie collaborative après il y a ce que nous appelons nous des technologies contributives et des technologies de transindividuation ça je ne peux pas le développer ça va prendre trop de temps mais derrière ce concept de contribution nous développons une série de concepts individuation psychique individuation collective transindividuation technologie de transindividuation etc il y a tout un appareillage conceptuel derrière ça qui est d'ailleurs un petit peu développé dans un livre qu'on vient de publier qui s'appelle pharmacologie du front national où à la fin nous disons il y a le front national mais si on veut que le front national baisse ça ne se fera pas en insultant les gens qui votent pour le front national ça se fera en leur proposant une alternative ils votent pour le front national parce qu'ils ne voient plus d'alternative donc c'est tout le jour où ils reverront des gens qui font des propositions ils arrêteront de voter pour le front national et donc je vous en parle de ce bouquin là parce qu'à la fin il y a un vocabulaire qui essaye d'expliquer un certain nombre de choses comme ça avec 60 mots qui essayent de préciser ces concepts dont le concept de contribution donc on a le temps pour une dernière question que je propose que la personne qui a la question la plus intéressante ou intelligente lève la main d'accord monsieur contributivement autodésigné bon c'est bien de me mettre un peu de pression vous avez parlé finalement du désir qui était un moteur assez important et j'ai envie de faire un lien à un moment vous avez parlé des pays latins alors voilà désir latin voilà oui oui je vois que c'est une question ouverte mais c'est une très bonne question quelle est l'économie du désir quelle est l'économie latine du désir qui n'est pas l'économie nordique du désir on pourrait le dire comme ça si je vous ai bien compris et d'ailleurs on aurait à ce moment là on penserait tout de suite à Max Weber et à tout son discours sur l'éthique protestante et c'est dans Max Weber que j'ai découvert le serment de Benjamin Franklin dont je parlais tout à l'heure nous avons affaire aujourd'hui à une revisitation une redéfinition de ce que j'appelle excusez-moi ça va peut-être vous surprendre certains d'entre vous l'économie libidinale capitaliste ou industrielle pas forcément capitaliste l'économie libidinale c'est un concept de Freud qui a été développé l'expression je crois date de 1923 et en 1923 Freud dit un appareil psychique un égo un individu psychique c'est un individu qui quand il fonctionne à peu près normalement a transformé ses pulsions tous les individus sont surchargés de pulsions il les a transformés en investissements sociaux et ses investissements sociaux passent par ce que Freud appelle des idéalisations ces idéalisations condisent elles-mêmes à ce qu'il appelle donc des investissements et ce dispositif il dit c'est une économie libidinale qu'est-ce que ça veut dire une économie ? ça veut dire que je retiens la satisfaction des pulsions et en les retenant je les investis dans un objet qui n'est pas un objet qui va satisfaire la pulsion mais qui va transformer la pulsion en un investissement il appelle ça une économie libidinale moi ce que je soutiens c'est que toutes les sociétés sont basées là-dessus mais que toutes les économies libidinales évidemment ne sont pas du tout organisées de la même manière l'économie libidinale du protestantisme par exemple n'est pas l'économie libidinale du catholicisme les pays latins sont des pays catholiques ce qu'on appelle les pays latins c'est comme ça ils sont tous catholiques Italie Espagne France alors la France c'est pas seulement catholique mais c'est quand même majoritairement catholique Amérique latine etc il y a là quelque chose à réfléchir très très important et il y a à revisiter ça a été fait d'ailleurs plus ou moins bien à certains égards de manière brillante à d'autres points de vue à mon avis un peu trop superficiel ça a été fait par P.K.I. Manon avec Nielus Torval que vous connaissez sans doute qui est le fondateur du système Linux et P.K.I. Manon c'est un jeune philosophe finlandais de Helsinki qui a donc écrit un livre qui s'appelle l'éthique hacker et où il essaye de montrer que le hacker c'est quelqu'un qui rompt avec l'éthique protestante qui elle-même a rompu avec l'éthique monastique catholique etc et ça c'est très intéressant après dans les détails je pense que c'est un peu trop vite fait moi-même j'ai parlé de ça dans un livre qui s'appelle mes créances et discrédits que j'ai publié il y a 8 ans aujourd'hui nous sommes en train de vivre une très profonde transformation en tout cas des économies libidinales je pense que le modèle protestant qui est celui qui est à l'origine du capitalisme moderne du capitalisme à l'américaine disons allemand et anglo-saxon je pense ce modèle a vécu je pense que le modèle latin a vécu depuis longtemps même s'il avait cherché à s'adapter à ce modèle capitaliste plus ou moins bien et qu'il faut inventer une nouvelle économie libidinale un nouveau processus d'investissement c'est ça le véritable enjeu et moi j'ai toujours interprété par exemple l'organisation du logiciel libre disons de l'économie contributive en général comme une nouvelle économie libidinale c'est à dire un nouvel espace de sublimation d'idéalisation d'investissement social etc ça c'est extrêmement prometteur mais c'est vrai vous avez tout à fait raison je vous remercie de votre question c'est par là qu'il faut l'aborder parce que sinon si vous voulez pour résumer pour moi l'économie doit être générale au sens de Georges Bataille Georges Bataille disait il y a deux façons de considérer l'économie l'économie restreinte il disait le problème des américains par exemple avec le plan Marshall c'est qu'il y a une conception de l'économie restreinte et puis l'économie généralisée ce qu'il appelait l'économie somptuaire qui est une économie du désir et qui intègre l'économie restreinte mais qui la dépasse quand je parlais tout à l'heure d'une redistribution du temps à travers l'automatisation parce qu'en fait je ne l'ai pas développé suffisamment à ce point de vue mais au XXème siècle on a redistribué du pouvoir d'achat à partir en particulier de comment s'appelle-t-il le président des Etats-Unis qui en 1933 a fait le New Deal Roosevelt Roosevelt a dit avec Keynes ça ne pourra pas marcher si on ne redistribue pas du pouvoir d'achat c'est-à-dire de l'argent aujourd'hui ce n'est pas du pouvoir qu'il faut redistribuer ce n'est pas du pouvoir d'achat qu'il faut redistribuer c'est du savoir du temps de savoir il faut que les gens retrouvent du temps de savoir et ça c'est un nouvel investissement dans une économie limitale qui est une nouvelle économie limitale de la sublimation et du savoir c'est ça qu'il faut construire mais il faut quand je dis qu'il faut le construire j'insiste beaucoup là-dessus il faut le construire de manière très précise avec des juristes avec des fiscalistes avec des spécialistes de l'aménagement du territoire parce que tout ça ça ne peut pas se résoudre sans avoir des propositions très concrètes qu'il faut aller apporter aux élus il faut aller trouver des élus en disant créer une zone franche contributive voilà les modèles qu'on vous propose les modèles juridiques etc qu'on fera évoluer parce qu'il faut expérimenter ça ne marchera pas on évoluera il faut faire un laboratoire il faut créer des laboratoires contributifs ou collaboratifs et le faire en grand il faut arrêter de bricoler c'est bien il faut bricoler mais c'est fini le temps de bricolage ça fait maintenant des années que nous bricolons passons à autre chose alors Michel Bowens dont vous parliez a une expertise lui sur énormément d'expérimentations qui se font en Amérique latine en particulier il faut rapatrier tout cela il faut discuter de tout cela mais il faut le faire maintenant à la bonne échelle à l'échelle macroéconomique mais c'est une échelle de l'économie libidinale macroéconomique ce sera le mot de la conclusion merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous